Ces agriculteurs ukrainiens produisent du blé mais ne peuvent pas l'exporter. Avec l'invasion russe et le blocage des ports ukrainiens de la mer Noire, impossible d'acheminer le blé à l'étranger. Un réel problème car ces dernières années, 12 à 13% des exportations mondiales de blé venaient d'Ukraine. Le prix de cette céréale incontournable a déjà augmenté et a même atteint un record absolu lundi sur le marché européen, à près de 440 euros la tonne. La guerre produit de l'inflation et le risque de pénurie est réel dans le monde, notamment dans les pays les plus fragiles. L'Union Européenne a annoncé la mise en place d'une stratégie pour contourner ces blocages logistiques, en exploitant les réseaux routiers et les voies ferrées pour acheminer les céréales ukrainiennes. Nous sommes maintenant confrontés à un nouveau défi, plus économique, qui consiste à essayer d'aider les denrées alimentaires provenant d'Ukraine et de Moldavie à atteindre les marchés mondiaux auxquels elles sont destinées. Explique la commissaire européenne aux transports. Nous voulons éviter toute pénurie dans d'autres parties du monde à cause de ces blocages de livraison. C'est un immense défi logistique. Avec cette crise du blé, certains pays ont décidé de cesser leurs exportations pour assurer leur propre sécurité alimentaire. C'est le cas de l'Inde, qui s'était initialement engagée à fournir les pays dépendants de l'Ukraine. Une décision qui contribue à l'augmentation des prix. Les Etats-Unis espèrent convaincre New Delhi de reprendre ses exportations. Merci.